Alors comme presque chaque année, le salaire de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, l'ex-Peugeot Citroën, rappelons-le, fait des remous. Et cette année, c'est en effet un salaire exceptionnellement élevé, un peu plus de 36 millions d'euros au total, avec un fixe annuel de 2 millions, auquel s'ajoutent différentes primes, bonus et gratifications pour la retraite, pour atteindre ce montant sans précédent pour un patron salarié français d'un grand groupe. Français, ça veut dire que ce salaire est pratiqué ailleurs, régulièrement ? Oui, il y a des patrons qui s'en approchent aux Etats-Unis, par exemple celui de Ford. Puis il y a aussi d'autres choses, les patrons entrepreneurs, par exemple, qui ont fondé leur entreprise et qui sont actionnaires majoritaires, ils peuvent gagner bien plus que ça en dividendes, en France aussi. Ou encore ceux qu'on ne connaît pas et qu'on n'entend pas, les dirigeants des fonds d'investissement ou de banques d'affaires, qui encaissent parfois plus de 10 millions d'euros, alors que leur utilité sociale, elle est, disons, questionnable par rapport à celle d'un patron. Allons, allons au cœur de la polémique, est-ce qu'un tel salaire est justifié, François ? Je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que les plus de 100 millions annuels de Mbappé sont justifiés ? L'utilité sociale du patron de l'un des plus grands groupes automobiles mondiaux, de 150 000 salariés, est-ce qu'elle est moindre que celle d'un gamin qui pousse une balle sur l'herbe entre deux poteaux avec un filet tendu ? Ah, honnêtement, ça se discute aussi ? Vous vous êtes tordu dans votre explication. Vous justifiez en fait une aberration par une autre. Oui, mais pas seulement. C'est vrai que 36 millions d'euros, c'est une rémunération extravagante, mais ce qu'a réussi Tavares est extraordinaire. En quoi ? Expliquez-nous. Quand il est entré chez Peugeot Citroën, l'entreprise était en faillite, il y a 10 ans seulement. En fait, elle ne s'était jamais remise de la crise de 2009. Il y a eu un gros travail de restructuration, assumé d'ailleurs en partie par son prédécesseur, Philippe Varin, avec la fermeture de l'usine d'Aulnay, la suppression de 8000 emplois. Il a repris la barre brillamment, avec le succès de certaines voitures, la 3008, avec le retour à la profitabilité, avec le rachat d'Opel. Alors, Opel, constructeur allemand, en perte depuis un demi-siècle, lui aussi redressé en un an. Puis avec la fusion avec un autre Européen, Fiat Chrysler, pour en faire un géant automobile, assis sur les deux continents, Europe et Amérique, Amérique avec un S, le tout avec des bénéfices de presque 18 milliards en 2023, et des marges, des marges qu'on pensait inatteignables pour un constructeur généraliste. Oui, alors on vous fera remarquer que les syndicalistes de PSA disent qu'en effet, il a bien travaillé, mais pour les actionnaires. C'est vrai que les actionnaires ont empoché de très bons dividendes, mais il n'y a pas que ça ! Une entreprise qui fait de tels bénéfices, elle préserve son avenir ! Parce qu'il faut investir énormément dans cette activité ! Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, on va dire, d'acceptabilité sociale, avec ces salaires apparemment fous ? Si ! Si, si, cette question existe ! Mais bon, d'abord, notez que l'acceptabilité n'est pas la même dans tous les pays. En France, la tolérance est plus faible qu'aux Etats-Unis. Or, Stellantis, c'est un groupe qui a cheval entre France, Italie, Etats-Unis. Quelle est la norme qui doit prévaloir ? Deuxième élément, c'est quand même pas l'entreprise de régler ça, l'acceptabilité. C'est à l'État, avec le niveau de fiscalité, qui s'applique à de telles rémunérations. Pour corriger, s'il le souhaite, la fixation du salaire elle-même, c'est la prérogative du patron du patron, le propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire l'actionnaire. Et les actionnaires, ils ont voté hier ce salaire à 70%. Notez aussi que l'État français lui-même, actionnaire, c'est important l'entreprise, il n'a pas voté contre, il s'est abstenu. En tout cas, je note que la réponse, c'est les impôts, en tout cas si on les paye en France. Merci beaucoup François Langlais. Vos chroniques sont à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. Eh bien, ...